Les multiples et diviseurs, troisième partie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire la liste des diviseurs d'un nom. Il faudra être très méthodique et vérifier les nombres les uns après les autres. Donc, pour plus de facilité, vérifiez en fait les dix premiers nombres. Il existe tout de même quelques trucs. D'abord, je vous conseille de regarder les deux premières vidéos sur les multiples et diviseurs pour connaître les critères de divisibilité. Et puis, une liste de diviseurs se construit par les deux bouts. Et on cherche l'endroit où ces listes vont se rencontrer. Au tout début de la liste gauche, il y a le 1, car tous les entiers ont 1 pour diviseur. Et à la fin, c'est l'entier dont on cherche le diviseur. Car tous les entiers ont eux-mêmes comme diviseur. Voyons un exemple pour être plus concret. Comment construire la liste des diviseurs de 60 ? Nous pouvons donc marquer 1 et 60, puisqu'ils sont tous les deux diviseurs de 60. Puis, nous allons vérifier pour les autres nombres jusque 10. 2. 60 est un nombre paire. En effet, il termine par 0. Donc, il est divisible par 2. 2 est un diviseur de 60. En effet, 2 fois 30 égale 60. On peut donc ajouter à la liste des diviseurs le 2 à gauche et le 30 à droite. Cherchons à présent pour le 3. Les multiples de 3 ont la somme de leurs chiffres qui forment un multiple de 3. 60. 6 plus 0 égale 6. 6 est bien un multiple de 3, donc 60 est un multiple de 3. Donc, 3 est un diviseur de 60. En effet, 3 fois 20 égale 60. On peut donc ajouter le 3 à gauche et le 20 à droite. À présent, intéressons-nous au 4. Lorsque nous avons fait chercher si 60 était un multiple de 2, nous avons vu que 2 fois 30 égale 60. Intéressons-nous au 30. Le 30 est un nombre paire. Il peut encore donc être divisé par 2. Donc, 4 est bien un diviseur de 60. 4 fois 15 égale 60. On peut donc ajouter 4 et 15. Intéressons-nous au 5. 60 termine par 0. Donc, 60 est un multiple de 5. En effet, 5 fois 12 égale 60. On peut donc ajouter le 5 à gauche et le 12 à droite. Nous avons déjà noté dans la liste du diviseur le 2 et le 3. Donc, 60 est divisible par 6. En effet, 6 fois 10 égale 60. Nous pouvons donc ajouter le 6 et le 10. Dans la table des 7, il n'y a pas 60. En effet, 7 fois 8 égale 56 et 7 fois 9 égale 63. Le 60 n'apparaît pas. 7 n'est pas un diviseur de 60. Tout à l'heure, quand nous avons fait le multiple de 4, c'était 4 fois 15. 15 est un nombre impair. On ne peut donc plus le diviser par 2. Donc, 8 ne fera pas partie de la liste des diviseurs de 60. 9. Si nous additionnons les deux chiffres du nombre, nous obtenons 6. En effet, 6 plus 0 égale 6. Ce qui ne fait pas 9. Donc, 9 ne peut pas être un diviseur de 60. 10. Nous voyons que 10 est déjà inscrit dans la liste des diviseurs. Donc, les deux listes se rencontrent à cet endroit. Nous avons la liste complète. Tout est donc une question de méthode. J'ai détaillé. Donc, ça peut paraître assez laborieux et assez long. Mais en fait, c'est assez facile. Voyons pour un chiffre un peu plus simple qui a un peu moins de diviseurs. Donc, voyons comment construire la liste des diviseurs de 24. On peut donc écrire 1 et 24. Et donc, nous allons vérifier les nombres un par un. 2. 24 termine par 4. C'est un nombre pair. Donc, 2 est un diviseur de 24. En effet, 2 fois 12 égale 24. On écrit 2 à gauche. 12 à droite. 3. 2 plus 4 égale 6. Donc, 3 est bien un diviseur de 24. En effet, 3 fois 8 égale 24. On peut donc écrire 3 à gauche et 8 à droite. Passons au 4. Comme tout à l'heure, on peut constater que le 12 est un nombre pair. Donc, il est encore divisible par 2. Donc, ça veut dire que 24 est divisible par 4. Donc, 4 fait partie des diviseurs de 24. En effet, 4 fois 6 égale 24. Nous pouvons donc écrire 4 à gauche et 6 à droite. Voyons à présent 5. 24 se termine par 4. Donc, ni par 0, ni par 5. Donc, 5 n'est pas un diviseur de 24. À présent, passons au 6. Nous voyons que le 6 est déjà écrit. Les deux listes se sont rencontrées. Donc, nous avons construit la liste des diviseurs de 24 en entier. Vous voyez que c'est très simple. Je vous conseille, pour que vous êtes sûr de ne pas oublier un nombre, d'écrire la liste des premiers nombres au crayon de mine, sur votre cahier, ou sur un cahier de bouillon, ou sur une ardoise. Et de cocher, comme je l'ai fait dans cette vidéo.